Ok, mesdames et messieurs, mesdames, mesdames et messieurs, c'est parti pour le comeback de notre run du Maraloc. Mesdames et messieurs, notre événement qu'on a pris en compte, simplement, qui a commencé. Je vais faire quelques petits rappels sur ce qu'est le Maraloc très rapidement. Le Maraloc, c'est l'événement de l'affiche qui se trouve en bas de moi. C'est donc un événement où on va faire plusieurs jeux en Nuzlocke. Hard Nuzlocke pour certains, pour être tout à fait exact. Et on commence avec Pokémon FireRed Omega. Parce que j'avais tout simplement envie de faire un truc qui n'était pas juste Pokémon FireRed de base. Mais le FireRed Omega, qui est donc un jeu à Chrome. C'est le même jeu, mais avec des petites modifications à droite à gauche. Donc, je ne les connais évidemment pas toutes, ces modifications. On découvre au fur et à mesure le jeu. Et la dernière fois, mesdames et messieurs, tout simplement, nous étions bloqués à un endroit, une petite dinguerie. Il s'est passé deux trois dingueries, mais voici le récapitulatif. Nous avons battu Pierre, le premier champion d'arène, en sacrifiant cinq Pokémon de notre équipe initiale. En fait, nous avons quitté l'arène de Argenta. Cinq Pokémon qu'il nous a coûté. Il ne nous restait plus qu'éliquide de notre équipe. Ensuite, on a été au Mont Célinite. On a fait plusieurs allers-retours, parce que les Pokémon sauvages étaient très compliqués à battre. Nous avons capturé un Pokémon qui a été, simplement, qui a été Mikao. On a dépensé 4500 Pokédollars pour des potions. Un regret de ma part, vu ce que j'ai appris par la suite. Mais ce n'est pas non plus la grosse mort. Et ensuite, nous avons sauvegardé devant le Mont Célinite. J'ai appris, entre les deux Let's Play, qu'on pouvait utiliser des repousses, mesdames et messieurs. C'est tout à fait autorisé. J'ai oublié de vous mettre le son. J'ai complètement oublié de vous mettre le son. On a le droit au repousse, tout simplement, dans les Hard Nuzloc. Donc, moi, j'ai un peu le somme. J'ai un peu le somme, parce que, du coup, on a le droit. Mais vas-y, on a commencé comme ça. On va essayer d'avancer comme on peut avec nos potions. Ça me fait un peu chier, de ne pas vous mentir, mais bon. C'est celui qu'on a utilisé, celui-là, non ? Regarde. Oh, un drabi ! Ça me fait mal, j'aurais kiffé l'avoir ! Ah oui, ah oui, non, ça, c'est une grosse dingue aussi. Torette a pris un level, elle voulait apprendre vive attaque. Je voulais remplacer charge par vive attaque, j'ai remplacé par cage éclair. Donc là, actuellement, j'ai... Peut-être que ça ne se voit peut-être pas, mais j'ai le mort. Voilà, comme ça, vous le savez. J'ai vraiment le mort, c'est horrible. Ah, et notre level cap pour Ondine est le level 23, je vous rappelle. Ce qui est plutôt chaud. C'est plutôt chaud. Arrête ! Oh, paralysé, c'est cool, ça, mais quand même, arrête les conneries. On va lui faire un petit juge d'attaque pour être sûr d'être tranquille. Je vais faire de rentabiliser cette attaque, mesdames et messieurs. En question, je vais me rappeler encore autre chose. C'est là qu'il y avait le mec de la team ranquette. Je suis un fils de putain. On aurait pu capturer des Pokémon beaucoup trop stylés. Je suis en train d'apprendre des dingueries, en fait, là. Je suis en train d'apprendre des putains de dingueries, je vous le dis. Si on meurt dans cette run, la troisième run sera spectaculaire, probablement. On va juste essayer de passer un peu cet endroit, plus d'autres choses. On va peut-être pas, ça va bien se passer en théorie, quand même. Un peu chier, ce combat ! Oh, il y a du magma. Il y avait que des Pokémon stylés en bas, en fait. Il faut vraiment que j'aille en bas, en fait, parce que c'est vraiment là où il faut que j'aille. J'arrive à le pas rallier, ça fait très stylé. S'il te plaît. Il me fait 8 dégâts. Ça va, on les tank. Prochaine. Putain pâche. Ça chante. Quand je dis qu'on tank, qu'est-ce qu'il fait ? Il me fait un critique, quoi. Je le ride. Je le ride parce que Galifia existe. Pas la peine de gaspiller une potion, mesdames et messieurs. C'est déjà chaud. Il n'y en a pas encore comme on sait, il faut que ce soit. Après, le bon, c'est Inith. Mais c'est que Pokémon Rayon, c'est un BD. Dans un sens, Pokémon Rayon devrait pouvoir m'apprendre la vraie route. Mais si il y a la Team Rocket, normalement, c'est là qu'on fait la rencontre de la Team Rocket et tout. Ça peut être très, très chaud. Ça peut devenir très, très compliqué. Il me reste de l'argent à mettre dans les repousses ? Normalement, il m'en reste un peu. Même pas une certitude, quoi, je vous le dis. Je vous le dis cash, c'est même pas une certitude. Il me reste pour en acheter un, même pas un. Ah, je suis niqué. J'ai de merde, je monte des trucs. Alors, je ne peux pas vendre ça, mais je peux vendre... ça. Mais moi, bien, un connard ! Pardon. Repel, c'est repousse, hein ! Pas rappel, hein ! Ah, t'es de vous foutre de ma gueule, hein ! 14, bah bon, 14 ! Voilà, là, je vous explique comment on carie notre truc, en fait, sur ça. Là, je vais vous expliquer cash, ça, ça sauve notre vie, en fait, là. Voilà. Ah, c'est parti ! Ah, c'est parti ! Ah, c'est parti ! claquer, rien faire. Bon, bah laissons-moi vivre. Une stone, ça tombe bien. Plus ou moins ce qu'il fallait. Mais listen to me, euh, bien comme il faut parce que là, je vais carrer le truc, hein. Ah, Timuracat, elle est là. Chier, et en plus là, je me suis... Un revive ? On a rien à foutre, on va pour le vendre. Oh, fils de pute. Les petits enfants ne devraient pas traîner par ici. Je vais t'apprendre une mauvaise nouvelle. Bon, ça me fait un petit peu chier. Alors, non pas que je comptais spécialement l'esquiver, mais bon, vas-y, quoi, le combat est pas obligatoire, quoi. Euh... En plus, enfin, en fait, le truc, c'est que je suis obligé de le faire. Après, dans un truc là, on va essayer de... Je vais vous expliquer aussi pourquoi je suis en train de passer extrêmement vite le combat. Ça peut aussi me permettre de m'expliquer auprès de ça. Mon but, c'est de passer le monstre extrêmement vite, arriver dans la ville d'Ondine. Je vous rappelle qu'on a une limite au niveau 23. Au niveau 23, ça comprend les gens avant d'Ondine. Notre Galifeux n'est pas très... Proche... Enfin, il est... En théorie, il est censé servir un... Chacale ! Alors, rien, plus ou moins dans le combat, parce que bon... Type flow, type haut, mais bon... Il est niveau 20, quoi, mesdames et messieurs. Vous vous rendez compte, un peu, de ça ? Niveau 20. Vous vous en rendez un petit peu compte, de cette baguette, mesdames et messieurs ? En fait, il a un seul Pokémon, je fais double kick, c'est arrivé, quoi. Voilà. On hit one time. Allez, dégage. Sale merde. Torette gagne 198. Allez, hop, je le prends. Bon, on peut placer des potions hors combat, donc on est tranquille. Heureusement. 18 potions, et je sais pas combien de rappels, là. Allez, c'est vrai que c'est chiant, les potes, pour mettre des potions, c'est un con. Ok, le kit save ! Donc, ça plante, alors qu'on est en train de placer le truc sympa, quoi. Après, on a deux Pokémon électriques, hein. On dit normalement, on ne veut pas trop chier face à elle, hein. Pas, pas. Pas. Vas-y, si tu dépasses le niveau 20, c'est pas la mort. Nous la team Rocket allons finir par trouver les fossiles, faire revivre les pokémons va nous rendre très riches. Ce qui est dommage c'est qu'on a déjà eu un pokémon du coup dans la ville d'Argenta donc on a un bloc qui nous permet pas grand chose en fait sur ce niveau là, c'est dommage mais c'est comme ça. On a 4 niveaux d'avance, allez hop ça dégage, NICCEL ! Absurdos, vas-y double clic 1, on filme ça qu'il va être bon dans l'autre équipe hein je suis pas mon permande, euh, ah maintenant je suis mauvais, ouf, bad, bad, je pense que il y a exactement, j'ai pas la traduction littérale de ça, hey arrête, j'ai trouvé ces fossiles, euh, ils sont tous les deux à moi ! D'accord, ça marche, je crois que c'est que ça marche. Trempe le Kevin ! Je sais pas ce qui m'arrange pas de fou, c'est que bon, ils sont pas non plus nous lâchés les pokémons en face quoi. Là on va passer au niveau 21 sur ce combat c'est sûr, niveau 22 peut-être, euh, c'est dommage, c'est chiant, ça a commencé à être un peu de, un peu chiant moi. Ok, 307, nickel, c'est un attaque, non, c'est une autre nature, je suis là, à prendre son attaque. Attaque les pokémons, euh, ah, ok. On a un antidote, ne vous inquiétez pas, il sera pas mort du coup, on a un antidote. Là ce qui est bien, c'est que voilà, Koffing est passé, c'est bon. Ah vache, on est au niveau 22 là sérieusement ? Arrête, électrique. J'allais dire pas double pied parce que c'est physique, mais au final on est déjà emboisonné, on n'aurait pas été paralysé quoi. Ok, je partageais. On va en prendre chacun, euh, ne sois pas trop greedy, euh, on va prendre Wipson, on peut pas, on peut pas le dégager de toute façon. Donc ça sert à rien. Allez, celui-là est pour moi. Putain, un petit peu de poison. C'est mon crameau. Ok, on trouve une autre, ok, ok. Peut-être fait exprès. Oh, je crois que c'est la fin là. On a passé le monst-lip. Euh, on va pas affronter toute la team rocket. On ira aller rechercher, si vous voulez quoi. On sera peut-être plus à l'aise, mais vas-y. C'est chaud là. Le monst-lip est vraiment chaud, on n'a pas de truc à côté. C'est... 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 Alors, un gros bangur, si je peux aller à Argenta comme ça, en fait. Un gros bangur, en fait, quoi. Alors, maintenant, j'ai une grosse question. C'est qu'est-ce qu'il y a à la place du truc de flic, en fait, quoi. Je suis désolé, hein. Peut-être que je suis obsédé, je sais pas quoi, mais... C'est bon à vivre, ou quoi ? On va save. Et on va s'arrêter là. On verra tout ça plus tard. Il est 12h du matin, mesdames et messieurs, c'est parfait. Nous sommes à 3h12 de stream. On a été longtemps sur Baldur Gate, parce que ça m'a vraiment pris dans le jeu. On fera... On équilibrera un peu, vous inquiétez pas. Euh... Juste, je peux regarder pour être sûr. Donc, du coup, mesdames et messieurs, prochain stream, ça sera sûrement demain. Je vous tiens un peu au courant, ne vous inquiétez pas. Demain, j'essaierai de finir la vidéo d'Ezekiel, déjà. Pour le dossier de Miss Minutes. Si tout se passe bien, ça serait fini demain. C'est dur pas très longtemps. Ezekiel n'a pas une très grande histoire pour ceux qui la connaissent déjà. L'histoire est pas non plus énorme. Du coup, demain, on essaiera de voir un petit peu... C'est dur de fixer vraiment un objectif... On va dire à atteindre, en fait, en tant que... Sur ce nouveau jeu. En fait, c'est un nouveau jeu pour nous. On redécouvre des bases. C'est un petit peu dur de vraiment savoir des tags, etc. On peut avoir les cartes. C'est... On peut avoir les cartes. C'est compliqué tout ça aussi. Euh... On verra demain. J'ai vu qu'il y avait des catches quotidiennes à faire, tout ça. On les fera aussi de notre côté. Enfin, bref. Vous inquiétez pas. On trouvera de quoi faire sur Pokémon, quoi. Euh... Malheur Gaze, on avancera. On essaiera de trouver notre petit druide. Etc, etc. Enfin, on est bien. Faudra qu'on aille prévenir les petits filles aussi. Et ensuite, sur Pokémon, bah... Sur Pokémon, on ira faire la route à côté. Combattre les Dresseurs. Attraper notre Pokémon de la zone. Euh... On ira affronter les Dresseurs d'Ondine. On fouillera toute Azuria. On fouillera la route du haut. La route à droite. La route en bas, si on peut. Et on fera Ondine. En fait, Ondine, on la fera pas... Ondine, on la fera sûrement ce week-end, je pense. Voilà. Euh... Donc, je vous laisse là, mesdames et messieurs. Merci d'être passés. On se retrouve plus tard. Portez-vous bien. Reposez-vous bien. Et ciao, ciao, tout le monde. Pour la suite des streams et des aventures de Loki. D-d-d-d-d-d-d... Dieu les pommes, mesdames et messieurs. Don't make me a... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501